bonjour tout le monde bonjour les amis là juste mon petit test et dans une minute je commence 10h30 comme on a prévu ok si vous me voyez me recevez faites moi un petit coucou un petit mot voilà ok qui est la fleur lisse comment tu vas une aile de dieu soit béni débora sauf ma fille ok ikedé franclin zoué agnagnos oui parce qu'elle a fini face franck mel marie noël soyez béni voilà que la grâce et la vie du seigneur soit avec vous j'espère que vous percevez aussi bien le son parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans le dispositif habituel et puis on n'est pas à nos horaires habituels je suis en transit à l'aéroport charles de gaulle de paris je viens pour l'habit je rentre à abidjan après mon séminaire à montréal avec la zone à montréal qui par la grâce de dieu s'est super bien passé on a eu l'école de guérison beaucoup de guérison des malentendants qui ont entendu le seigneur qui a redressé des colonnes vertébrales je dirais cassé c'était vraiment un miracle impressionnant il est vraiment tout qu'on a vu la main de dieu à l'oeuvre au canada je bénis dieu donc là je rentre et puis vous savez qu'on a le séminaire qui commence dès demain avec le passeur Yvan on sera vraiment bénis donc soyez connectés en tout cas soyez connectés voilà ok donc on n'est pas dans les conditions habituelles j'ai pas ma guitare j'ai pas le seigneur est présent nous voulons lui confier ce moment nous voulons que dieu prenne le contrôle de toutes choses et qu'il conduit ses instants ensemble priant qui est semblable à toi qui est comme toi seigneur jésus qui peut se comparer à toi tu es grand tu es dieu tu es puissant prends le contrôle de toutes choses maintenant seigneur dieu prends le contrôle de toutes choses que ton nom soit élevé par les paroles que tu nous donnes de partager au nom de jésus amen 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 ok donc voilà ici pasteur Saint-Nougo depuis Paris à Pochal de Gaulle je viens d'arriver ce matin même de Montréal et j'attends mon vol qui me ramène à Abidjan ok même si on est en voyage nous allons continuer la Paul Paul dit prêche à toute occasion favorable ou non ok la dernière fois j'avais parlé de on est dans l'esprit des séductions des temps de la faim n'est ce pas on est dans l'esprit des séductions des temps de la faim et je voulais m'attarder sur sur les séductions après séductions et citer comment développer comment le Seigneur nous donne la victoire voilà je n'ai pas totalement à fond parce que je suis conscient que les conditions dans lesquelles je prends je tiens moi même la caméra en fait voilà ne sont pas parfaites mais par la grâce de Dieu on pourra partager quelques éléments ok donc nous parlons des séductions et comment l'église dans sa dimension de l'épouse va arriver à avoir la victoire donc mon frère ma soeur tu dois rentrer dans cette victoire là tu dois rentrer dans cette victoire tu dois vivre cette victoire en Christ tu dois manifester cette victoire dans le Seigneur je rappelle toujours que Jésus a annoncé clairement qu'avant son retour il va y avoir une grande séduction c'est à dire beaucoup de personnes allaient s'éloigner de la main de Dieu et cela ne doit pas être donc cas Amen alors je te dis un certain nombre de passages le premier Daniel chapitre 11 verset 30 Daniel 11 30 dit ceci puis la seconde partie du verset 30 puis furieux contre l'alliance sainte il ne restera pas inactif à son retour il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte donc ici il est question d'un personnage qui à l'époque de Daniel quelques siècles après la prophétie de Daniel cette personne là a été imagée ou illustrée en la personne d'un empereur appelé Antopus Epiphan Antopus 4 Epiphan mais Jésus reviendra sur cette prophétie pour dire qu'elle est encore d'actualité alors comprenons bien donc il est dit que il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte c'est à dire ce personnage là donc qui est qui est une image de l'antichrist va particulièrement viser ceux qui sont attachés à l'alliance sainte ça c'est le verset 30 verset 31 des troupes se présenteront sur son ordre elles profaneront le sanctuaire vont profaner le sanctuaire c'est à dire la maison de Dieu la forteresse elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur et elles dresseront l'abomination du dévastateur il séduira donc l'antichrist va séduire par des flatteries les traîtres de l'alliance donc ceux qui ne vont pas respecter l'alliance de Jésus seront poursuivis par l'antichrist et certaines personnes qui ne seront pas attachées à l'alliance de Dieu vont être séduites par un certain nombre de mensonges et de flatteries venant de l'antichrist mais ceux du peuple nous sommes toujours verset 31 mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté verset 33 et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude et ils en succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme et à la captivité au péage dans le temps où ils succomberont ils seront un peu secourus plusieurs se gendront à eux par hypocrisie quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué Amen donc le Céanôte parle ici de la manifestation de l'antichrist mais comme je l'ai dit quand Daniel a donné la prophétie il va s'élever dans le Moyen-Orient un roi du nom de Antiochus 4 Epiphane pour faire des chers sur lui qui sera un grand instrument de séduction il sera un avant-goût de l'antichrist il va entrer dans le temple de Jérusalem il va sacrifier un poc sur l'autel des sacrifices et c'est de la c'est cela donc l'abomination de la désolation dans le lieu saint il va faire des choses abominables il va se prétendre être un être d'origine divine être un être divin il va particulièrement persécuter les croyants ceux qui sont attachés à la volonté de Dieu mais ce qui est dit là Jésus va le reprendre en Matthieu chapitre 24 verset 11 où il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand homme se refroidira mais celui qui sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel donc Jésus dit lorsque vous verrez l'abomination en verset 15 de Matthieu 24 lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit en lieu le lieu saint que celui qui lui fasse attention donc lorsque les choses abominables de l'antéchrist vont être établies en lieu saint selon la prophétie de Daniel la Bible dit il faut faire particulièrement attention il faudra prêter particulièrement attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau ce sont des points sur lesquels je reviendrai parce que le verset 17 parle de la stratégie de la victoire ceux qui sont élevés sur les montagnes ceux qui sont dans le champ parle de ces personnes là qui seront exemptées ou bien qui vont triompher de la séduction je disais donc tantôt Daniel annonce l'avènement d'un être bizarre antéchristique qui va souiller le temple de Dieu ce personnage là est la première fois manifesté dans l'ancien testament avec un empire appelé Antoctus 4 épiphane avant même Jésus lorsque Jésus arrive Jésus dit ce que Daniel a dit va encore se reproduire ou bien va se reproduire et que lorsqu'on verra cela on devra véritablement faire attention Amen alors lorsqu'il a fini de dire ça l'apôtre Paul aussi va reprendre la même chose il va dire pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et de notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venues de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie dis avec moi apostasie voilà je vais m'assurer que tu dois avoir apostasie ok car il faut que l'apostasie le mot apostasie ça signifie la perte de foi il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu voilà donc on voit que Paul lui-même dit aussi que l'abomination de la désolation va être établie dans le lieu saint est-ce qu'on est ensemble ok suivez attentivement cet enseignement il est extrêmement important pour vous les soldats de Dieu les vainqueurs de Christ en ce temps de la fin tu es un champion Amen ok donc Jésus d'abord Daniel Jésus Paul annonce qu'il y aura l'abomination de la désolation dans le lieu saint de quoi s'agit-il c'est toute la grande séduction de l'antéchrist pour laquelle la Bible dit de prêter de faire appliquer attention Amen parmi ces éléments il y a une des grandes sources de séduction que j'ai appelé Maman une des grandes sources de séduction que j'ai appelé Maman Amen voilà je vois beaucoup de salutations Emmanuel comment tu vas L'Occoso béni de Dieu innocents soyez bénis voilà je vous aime dans l'amour de Jésus dans la compassion du Seigneur et je sais que vous écoutez ce message qui va vous rendre fort pour les temps de la fin Amen une des grandes séductions que le diabète utilise une des séductions très subtiles c'est celle de l'argent la dernière fois j'en ai parlé dans le livre d'Apocalypse on avait lu la dernière fois en Apocalypse 13 il a dit que les hommes ne pourront pas acheter ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête à ce propos je vous avais diffusé une vidéo tout à l'heure je vais vous mettre le lien vidéo parce qu'on a fait une des vidéos que nous avons fait présenter cet aspect où on voyait aujourd'hui en Australie une campagne qui est faite pour la puce RFID c'est une puce électronique qui est placée dans la main qui permet de contenir des données bancaires d'allumer la lumière dans votre maison d'ouvrir votre portail en fait un peu une télécommande voilà comme s'il y avait une télécommande dans votre commerce et cette fameuse télécommande qui aujourd'hui à l'époque de télécommande qui va contenir des données bancaires est certainement ce système dont la Bible a parlé c'est-à-dire la marque de la bête sur laquelle sera inscrit le signe si c'est-à-dire vendre et aujourd'hui on va acheter ni vendre si on n'a pas la marque vous venez bien que la marque de l'antiprice est une marque rattachée au commerce est une marque rattachée à la vente et à l'achat à l'écoulement des moyens d'antiprice ça veut dire quoi et la Bible dit clairement que tous ceux qui porteront la marque sur la tête ne seront pas sauvés donc même si tu es chrétien que tu portes la marque de la bête c'est comme si porter la marque de la bête revient à renier ta foi renier ta connaissance de Christ ta marche avec le Seigneur pour que cette puisse puisse prendre puisse s'installer il faut que et qu'elle puisse séduire beaucoup de chrétiens il faut que les gens aient l'impression que sans le commerce sans acheter ou vendre ils sont incapables de vivre autrement dit le diable va rendre les hommes dépendants de l'argent et ça quand je parle ainsi il y a toujours qui dit mais parce que sans l'argent on ne peut rien faire c'est justement cette séduction n'oubliez pas ceci Jésus vous a dit que plusieurs vont abandonner la foi plusieurs n'auront plus confiance en Dieu et cette séduction quand on parle de séduction c'est quelque chose de subtil c'est quelque chose que je veux par la grâce que je vous révélais rappelez-vous ce que j'ai lu en Daniel Daniel dit que certains sages vont instruire le peuple afin de le préserver et c'est dans cette dynamique là que le Saint-Esprit permet que je fasse ces lives pour nous prévenir pour nous préparer pour que nous soyons forts alors pourquoi la séduction va prendre parce que les croyants et la plupart des hommes aujourd'hui sont devenus dépendants de l'argent ils sont convaincus que si on n'a pas l'argent on ne peut rien faire mes amis c'est cela que cette séduction sera forte et quand à un moment donné on ne pourra ni acheter ni vendre ça la marque de la bête les gens vont trouver des arguments et des prétextes ils seront obligés de céder parce qu'ils n'ont pas appris à vivre ils n'ont pas appris à vivre indépendamment du cycle ou du principe de maman cet attachement à l'argent sera juste où l'instrument de le diable va se servir pour amener l'abomination de la désolation dans l'église dans toutes les sortes de divinités bizarres de divinités de démons et autres le seul être dont Jésus a cité le nom après Satan le diable c'est Maman Maman représente comme étant la divinité relative à l'argent dans le livre de Luc chapitre vers 13 Jésus dit nul ne peut servir de même car où il aïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et Maman vous ne pouvez servir Dieu et Maman vous ne pouvez pas saisir deux meufs soit tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser l'autre soit tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre donc il y a deux cas possibles si j'aime Dieu je ne vais pas aimer Maman si j'aime Maman je vais détester Dieu deuxième cas si je suis attaché à Maman je vais mépriser Dieu si je suis attaché à Dieu je vais mépriser Maman Luc chapitre 16 verset 13 et aussi Matthieu chapitre 6 verset 24 la majorité des chrétiens n'aiment pas les bons croyants n'aiment pas l'argent mais ils sont dans le deuxième cas ils disent qu'ils sont attachés donc soit j'aime si j'aime je déteste si ou je ne suis pas dans le cas quels sont ceux qui aiment l'argent c'est ceux qui pour l'argent sont prêts à tuer à voler pour l'argent ils sont prêts à exploiter donc quand ce genre ils sont prêts à tout pour l'argent pour l'argent ils peuvent sacrifier les vies les familles leurs proches piller des nations déplier des vies et le monde est possédé par l'amour de l'argent mais un bon client quelqu'un qui marche avec le Seigneur généralement ne sera pas possédé par l'amour de l'argent au point de détester Dieu et les choses que Dieu a faites par contre il y a le deuxième cas vous avez mis ceux qui pas parce qu'ils aiment maman mais ils y sont attachés c'est-à-dire soit tu t'attaches à l'un et tu méprises l'autre le cas de l'attachement est donc différent il y a des personnes qui ont l'impression que sans l'argent ils peuvent bien faire c'est-à-dire attachés ça veut dire dépendants ils sont dépendants de l'argent la Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futile dans l'abondance donc Satan va arriver à faire croire qu'on ne peut pas vivre indépendamment de l'argent c'est possible et dans la dimension de l'épouse que j'expliquerai plus tard je dirai même mardi prochain je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut ne pas dépendre de l'argent comment est-ce que Dieu et qu'est-ce qui va amener donc le croyant à quitter l'étape de fils et d'entrer dans l'étape de l'épouse en sortant de cette dépendance de l'argent Amen et nous revenons à un des textes que nous avons lu je vais le lire et puis on va achever je ne suis pas dans les conditions je boule beaucoup mon fauteuil voilà bon ok mais ça va vous m'entendez vous percevez tout ok je profite pour saluer deux ou trois personnes il y en a qui se plaignent de la connexion Cécile Flora Djé Rachid Tatin Bini soyez bénis je vous aime en Jésus ok on revient sur notre texte Apocalypse chapitre 3 verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'audissée le nom de l'audissée signifie justice du peuple on avait dit la loi du peuple la manière dont le peuple raisonne le nom de l'audissée fait parler faire ressortir le raisonnement populaire le raisonnement du peuple la justice du peuple c'est ce que signifie l'audissée donc écrit à l'ange de l'église de l'audissée à l'opposé vous avez dans le verset précédent d'Apocalypse 3 il est question de Philadéphie dont j'avais parlé la dernière fois Philadéphie qui veut dire amour fraternel voici ce que dit la main le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant tu es froid ou bouillant ainsi parce que tu es tière et tu n'es ni froid ni bouillant je te vomule de ma bouche parce que tu dis je suis riche donc qui est cette église de l'audissée c'est une église riche il dit tu es riche tu dis je me suis enrichi c'est une église qui s'est enrichie je n'ai besoin de rien donc c'est une église qui financièrement matériellement n'était plus dans le besoin et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux maintenant Jésus dit à cette église qu'elle est malheureuse qu'elle est misérable qu'elle est pauvre qu'elle est aveugle et qu'elle est nue donc malgré que cette église ait des moyens matériels et financiers le Seigneur dit d'elle qu'elle est pauvre qu'elle est misérable qu'elle est aveugle et il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche Amen pour expliquer ceci une parenthèse Dieu n'est pas contre le fait d'avoir la richesse d'avoir beaucoup de moyens bien au contraire il y a deux catégories de richesse et c'est ce que j'expliquerai en fait la dimension dans laquelle l'épouse va fonctionner elle ne sera pas non plus dans le besoin elle ne sera ni dépendante de l'argent mais elle ne sera pas pour autant dans le besoin au débat je ne comprenais pas cela jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur les sujets de l'épouse et la dimension dans laquelle elle va fonctionner elle ne sera pas dans le besoin par contre ceux qui auront cru souvent les gens me disent ceci sans argent on peut rien faire sans argent on ne peut pas faire les campagnes sans argent on ne peut pas voyager sans argent on ne peut pas faire ceci on ne peut pas faire cela effectivement pour payer mon billet d'avion pour aller au Canada j'ai utilisé de l'argent l'or et l'argent appartiennent à Dieu mais n'oubliez pas la dépendance de l'argent va vous faire mépriser Dieu c'est à dire ne plus avoir confiance en Dieu ne plus avoir confiance en Dieu j'espère vous donner quelques le Seigneur va lui demander de changer de vie que Dieu nous délivre de toute dépendance dans le livre de 1 Timothée chapitre 6 il a dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde il est évident que nous n'en pouvons rien apporter si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition Paul dit ceux qui courent après l'argent ceux qui veulent s'enrichir ceux qui veulent s'enrichir vont tomber dans des pièges et dans des désirs pernicieux il parle de quelque chose de pernicieux de subtil et c'est en cela que se trouve cette séduction donc Paul dit que la quête de l'argent donc je peux me dire il faut que j'ai de l'argent pour financer les croisades il faut que j'ai de l'argent pour bâtir des hôpitaux non il ne faut pas que tu aies de l'argent pour bâtir les hôpitaux il faut que tu aies le Seigneur ton Dieu Amen lorsque les disciples allaient partir prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier Jésus n'a pas dit reste à Jérusalem jusqu'à ce que je vous donne les moyens pour que vous soyez capables d'aller prêcher la parole de Dieu il ne les a pas rendus dépendants de l'argent il a dit ceci vous recevrez le Saint-Esprit une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins dans le monde entier la chose que Jésus Christ a attendue avant de commencer le ministère avant d'aller guérir les gens ce n'était pas des philanthropes ce n'était pas des financiers ce n'était pas des hommes puissants financièrement tout ce qu'il a reçu c'est le Saint-Esprit la chrétienne c'est le Saint-Esprit la Bible dit parlant du Saint-Esprit que l'Esprit et l'Épouse disent c'est le Saint-Esprit dont nous avons besoin c'est le Saint-Esprit qui attire les ressources ce n'est pas à nous de d'établir de déterminer de décider que nous allons faire toute chose par rapport à l'argent que nous faut l'argent pour faire ceci Seigneur donne moi l'argent il ne faut pas demander à Dieu l'argent il faut demander à Dieu le Saint-Esprit l'argent pour faire ceci il faut demander le manteau l'onction et l'onction et la grâce divine sur votre vie va attirer les ressources elles peuvent être humaines matérielles elles peuvent être dans tous les domaines mais ce n'est pas à vous il ne vous revient pas d'établir le mode ou le moyen par lequel le Seigneur pourvoira à vos différents besoins lorsque vous dites oh mon Dieu je veux voyager il me faut de l'argent vous devenez dépendant de l'argent vous dites que sans l'argent on ne peut pas voyager j'ai vu le Seigneur se lever et offrir des billets à des personnes moi-même j'ai été témoin de cela avant je ne voulais pas je ne pouvais pas me permettre d'avoir un véhicule ou d'avoir une voiture pourquoi ? parce que mon compte en banque n'était pas suffisant et Dieu m'a dit mais pourquoi tu dépends de l'argent pour me demander une maison c'est normal que tu me disons pour prendre soin de tes enfants pourquoi cherches-tu l'argent pour le faire ? demande-moi la maison demande-moi la maison ne me demande pas l'argent pour la maison je peux te donner la maison sans l'argent effectivement le Seigneur m'a fait grâce le Seigneur m'a fait grâce chaque fois cette séduction est subtile vous voyez l'argent permet d'acheter beaucoup de choses et elle se positionne comme étant un élément central un élément déterminant mais Dieu nous dit ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher c'est sa présence qu'il faut chercher c'est lui qu'il faut demander et s'il décide de pourvoir de vous donner l'argent pour acheter ce dont vous avez besoin il le fera s'il décide de passer par un autre moyen aussi il le fera Amen je vais encore creuser là-dessus je sais que je reviens souvent sur ce point je vais creuser c'est subtil Alléluia donc notez bien les textes qu'on a lus et voyez ceci la conclusion pour aujourd'hui Jésus dit quand tu vas t'attacher à l'argent tu vas mépriser Dieu si tu t'attaches à Dieu tu vas mépriser l'argent tu vas mépriser maman quand on a l'impression que Dieu doit nous donner l'argent pour tout faire j'ai besoin d'argent pour voyager j'ai besoin c'est tant des choses on méprise la foi si tu t'attaches à l'argent si tu deviens dépendant de l'argent si tu crois que sans argent tu ne peux rien tu finis par ne plus à mépriser Dieu c'est en cela que des des saloniens disent qu'avant le retour de Jésus il va avoir l'apostasie c'est-à-dire la perte de foi les gens vont perdre la foi ils n'auront plus confiance en Dieu pour pouvoir à leurs besoins ils auront confiance en maman pour que maman pour pouvoir leur pour que maman leur donne l'argent de réaliser l'automne ils vont rentrer dans la dimension de l'église de l'audyssée où ils vont finir par être vomis par Dieu et par être séduits dans le temps de la fin et l'église de l'audyssée sera donc vulnérable à l'avènement de la puce 666 qui sera une grande source de séduction pour le monde ne cherchez pas l'argent sur le Saint-Esprit vous allez voir que c'est le revêtement c'est la dimension dans laquelle va agir l'épouse les chrétiens pour venir à la dimension de l'épouse amen que Dieu te garde que sa faveur soit avec toi qu'il te bénisse abondamment voilà ce que j'aimerais partager avec toi je m'arrête là que Dieu nous garde que le Seigneur garde ta foi que le Seigneur te présente comment va venir l'apostasie l'apostasie va venir parce que les pasteurs les prédicateurs les prophètes vont commencer à énormément prêcher l'argent faire croire que il nous faut l'argent pour faire ceci il nous faut l'argent pour faire cela au lieu de demander à Dieu donne moi un bâtiment ils vont dire donne moi l'argent pour construire le bâtiment amen au lieu de demander à Dieu je veux aller là pour prêcher la parole ils vont demander donne moi l'argent pour aller prêcher la parole au lieu de demander le Saint-Esprit pour aller prêcher la parole donc les hommes vont devenir dépendants et devenant dépendants de l'argent ils vont mépriser Dieu et c'est ce qui va entraîner donc l'apostasie et c'est ce qui va entraîner l'effet de l'église de l'audissé une église qui va finir par appliquer les principes de la richesse et devenir riche matériellement mais pauvre en Dieu pauvre en Christ pauvre dans sa relation avec Dieu que Dieu nous garde de ces choses là amen j'espère que la dernière fois vous avez écouté un peu mes deux le dixit le dixit est-ce que vous avez déjà écouté vous êtes prêts pour le dixit on a fait un extrait du dixit je rappelle que dixit ça veut dire deux musiques deux sons je suis sur le point de faire sortir un nouvel album je l'appelle l'album de l'épouse qui traduit notre amour notre attachement au Seigneur qui va un peu dans la droite ligne des choses que je suis en train de partager avec vous maintenant mais nous avons fait sortir deux chants deux quantiques quantique par quantique mais deux quantiques deux quantiques d'où le dixit quelqu'un dit avec moi dixit voilà dixit donc et le dixit un est pour le 25 novembre le dixit un est pour le 25 novembre sur ma page sur mon site web donc mohammedsanogo.org mohammed 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 sanogo.org donc à partir du 25 le dixit un sera téléchargeable vous pourrez la voir et tout à l'heure on vous lancera un peu quelques extraits la deuxième information qui est très importante aussi c'est notre séminaire qui commence demain avec pasteur Yvan Castanou donc soyons tous présents ceux qui ne peuvent pas physiquement être présents on compte il faut être connecté sur le net mais en tout cas faites l'effort d'être présents parce qu'il y a toujours une différence lorsqu'on est là et vous assurez quelque chose d'extraordinaire et sur le point de se passer ce sera un moment intense qui sera suivi une semaine après par la grande conférence de Léamant par la conférence de Léamant j'invite vraiment toutes les soeurs toutes nos femmes extraordinaires à ne pas manquer ce puissant moment qu'il y aura eu avec les Léamant avec les femmes voilà toutes ces informations sont sur notre site internet sont sur nos différentes pages Facebook vous avez toutes toutes ces infos que Dieu vous bénisse je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur et puis nous continuons notre préparation pour le retour de Jésus notre formation pour devenir l'épouse du Seigneur voilà c'était pasteur Mohamed Sanogo en direct depuis Charles de Gaulle Terminal M en attendant mon vol pour Abidjan je serai donc à Abidjan tout à l'heure prions pour ces différents programmes voilà et que la grâce du Seigneur soit avec vous voilà ok donc ne manquez pas le Tisic 1 disponible à partir du 25 novembre que Dieu vous bénisse salut Sonia bonjour Dominique Christelle Soukouba soit béni ma fille innocent encore tu es vraiment là Zoua Nounios Turatrien ah je vois mon frère Alexandre Amazou parce que Bishop comment tu vas ça me fait plaisir de te lire voilà un petit coucou Bishop Amazou qui me fait un petit mot voilà Cassie Joulina voilà que Dieu vous bénisse tous et puis à très bientôt au revoir aussi Léandre que si voilà c'est Léandre ok ok bon en tout cas je vous aime tous là je dois vous laisser donc mardi prochain reprends horaires habituels c'est à dire à midi là c'était exceptionnel parce que à midi je serai à midi à l'heure d'Abidjan je serai en plein vol ok oui Sonia je t'ai vue tu es là je te salue Esther voilà donc pour l'équipe comme j'espère que je n'ai pas oublié l'info tout est dit ok bon à bientôt à bientôt et je vous termine et on va vous balancer un peu quelques extraits du d'Isik 1